Prie jusqu'à ce que quelque chose se passe. Prie jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. Prie jusqu'à ce que des anges descendent. Prie jusqu'à ce que ce qui est mort ressuscite. Prie jusqu'à ce que Dieu se lève dans ta situation. Prie jusqu'à ce que les circonstances changent. Prie jusqu'à ce que ton désarroi se transforme en joie. Prie jusqu'à ce que ta douleur se transforme en joie. Prie jusqu'à ce que ta maladie disparaisse. Prie jusqu'à ce que tu sois pourvu. Prie jusqu'à ce que Dieu fasse ce miracle que tu veux dans ta vie ou dans la vie d'un autre. Prie et ne te laisse pas de prier parce que tu pries, parce que tu crois. Jésus a dit une merveilleuse promesse dans Jean au chapitre 16 verset 23. Il dit en vérité, en vérité, je vous le dis. Lorsque Jésus dit en vérité, en vérité, c'est que Jésus veut vraiment insister et dire que c'est important. Il veut vraiment insister et dire que c'est totalement vrai. Ce n'est pas discutable. C'est une vérité absolue. Jésus souligne dans ce verset, il dit en vérité, en vérité. C'est très important. C'est très vrai. Il n'y a pas à discuter. Il n'y a pas à tergiverser. Il n'y a pas à discuter sur cette parole. Je vous le dis. Ce que. Dis à ton voisin ce que. Il n'a pas dit certaines choses. Il a dit ce que. Il n'a pas dit ce que Dieu veut. Ce que Dieu t'a dit de demander. Il a dit ce que toi, ce que, ce que vous demanderez au Père. Ce que vous demanderez au Père. Quel est ton besoin ? De quoi as-tu besoin ? Dieu est avec toi. Dieu veut ton bien. Dieu veut ton bonheur. Dieu veut ton épanouissement. Ici, il ne parle pas de passion. Il ne parle pas de voiture. Il ne parle pas de maison. Il ne parle pas de sortie. Il ne parle pas de voyage. Il parle de choses dont tu as réellement besoin. Pour ton bonheur. Pour ton épanouissement. Pour le royaume de Dieu. Pour ce que Dieu t'a demandé de faire. Il dit de quoi as-tu besoin ? Ce que vous demanderez au Père. Il vous le donnera en mon nom. Frères et sœurs, c'est extraordinaire. Ce que vous demanderez au Père. Il vous le donnera en mon nom. Il y a peut-être eu des échecs. Il y a peut-être eu des moments douloureux. Il y a peut-être eu des incompréhensions. Il y a peut-être eu des fois où tu t'es levé dans la prière. Et tu as demandé. Et tu as été déçu. Parce que tu n'as pas eu l'exaucement de ta prière. Parce que tu n'as pas vu ta prière être exaucée. Parce que tu n'as pas vu la situation changer. Mais en vérité, en vérité, je vous le dis. Ce que vous demanderez au Père. Il vous le donnera en mon nom. Les incompréhensions. Les choses que tu as demandées. Quelquefois, tu t'es arrêté. Tu as arrêté de croire. Tu as arrêté de croire dans le surnaturel avec tes prières. Pourquoi ? Parce que tu n'as pas vu l'exaucement dans certains domaines de ta vie. Alors cela t'a découragé. Alors cela a sapé, enterré, affaibli cette foi du début. Cette foi du tout est possible. Cette foi de ce Dieu qui répond à tes prières. Mais Jésus aujourd'hui veut ramener cette vérité. Ce que vous demanderez au Père. Il vous le donnera en mon nom. Frères et sœurs, soyons honnêtes. Bien souvent, quand nous regardons nos prières, il y a de l'adoration, il y a de la louange. Il y a de l'amour pour le Seigneur. Il y a certaines bonnes choses dans nos prières. Mais honnêtement, nous avons arrêté d'être comme des enfants à demander à Dieu l'impossible. A demander à Dieu le surnaturel. Pas tous, mais un bon nombre. Nos prières, nos requêtes sont devenues souvent superficielles. Nous avons enlevé de nos requêtes la spécificité. Nous avons enlevé de nos requêtes les choses totalement impossibles. Parce que quelque part, notre foi a été affaiblie. Parce que nous avons demandé, nous avons eu des échecs. Mais aujourd'hui, Dieu veut nous encourager. Ne cessez pas de prier. Ne cessez pas de demander l'impossible. Ne cessez pas de croire que Dieu peut venir dans votre situation, quel que soit ce que le monde dit. Quoi que ce soit que la situation dise, quoi que ce soit ce qui est humainement faisable ou infaisable, Dieu est capable d'agir sans laisser de traces dans le naturel, sans que les gens comprennent comment ça s'est passé, sans qu'il y ait d'explications logiques et rationnelles, sans que tu aies eu à mettre ta main à la pâte et à faire 36 000 efforts pour que cela se produise parce que Dieu se plaît à exaucer son peuple. Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera. Tu as un besoin. Tu sais que ce besoin, c'est quelque chose de bon, d'agréable et parfait. Tu sais que c'est ce que Dieu veut. Tu sais que c'est dans sa volonté. Alors tu dois persévérer. Tu dois prier encore et encore jusqu'à une percée dans le monde spirituel, jusqu'à ce que les anges viennent, jusqu'à ce que le surnaturel se produise. La réalité, c'est que tu as arrêté trop tôt. La réalité, c'est que tu as abandonné. Mais Dieu, aujourd'hui, veut nous encourager, frères et sœurs. Retrouvons cela. Retrouvons ce zèle. Retrouvons cette foi de l'impossible. Retrouvons ce Dieu dans nos cœurs qui est le Dieu de l'impossible, le Dieu du surnaturel. Jacques a dit « Demandez avec foi, sans douter ». On peut ouvrir nos bibles dans Jacques au chapitre 1, verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et à lui sera donnée. Mais qu'il demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant, dans toutes ses voies. Ici, Jacques va dire que vous êtes peut-être dans une situation difficile en parlant à l'Église. Vous êtes là face à un choix, une situation qui semble compliquée. Vous ne savez pas quoi choisir. Vous avez beau réfléchir, vous ne trouvez pas de solution pour sortir de ce problème. Mais sachez que Dieu a une sagesse surnaturelle qui peut vous communiquer à l'instant T. Par vos prières, vous pouvez lui demander une sagesse surnaturelle pour que dans cette situation compliquée, Dieu vienne et insoufle en vous une intelligence supérieure, une sagesse supérieure pour cet instant T, pour vous offrir un éclaircissement, pour vous offrir la solution. Il dit « Dieu donne simplement et sans reproche. Cette chose que vous lui demandez vous sera donnée. » Mes frères et sœurs, tellement de fois dans des situations, nous n'osons pas demander à Dieu des choses surnaturelles. Or ici, Jacques dit qu'une sagesse divine est possible de venir sur vous dans n'importe quelle situation, aussi compliquée soit-elle, et vous procurez plus de sagesse, plus d'éclaircissement, plus de vérité. Je ne sais si c'est par un songe, je ne sais si c'est par une vision, je ne sais si c'est par une prophétie, je ne sais si c'est par un éclaircissement de notre intelligence, mais il y a quelque chose que Dieu peut faire, que Dieu peut faire, que Dieu peut faire, si on lui demande. Mais dans nos détresses, dans nos situations impossibles, dans nos désarrois, notre réflexe est d'utiliser notre cerveau. Notre réflexe est de continuer à louer Dieu. Notre réflexe est de continuer à demander à Dieu tout un tas de choses, mais nous ne lui demandons pas cette chose réellement dont nous avons besoin, cette chose impossible aux hommes. C'est une sagesse que nous n'avons pas. Jacques dit « Dieu peut la donner ». Quelle est ta situation ? Ose demander. Jacques dit qu'il la demande à Dieu, qu'il donne. Jésus dit « Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera ». Mais Jacques apporte une précision. Il dit « Oui, il faut oser demander l'impossible, mais c'est justement parce qu'on croit qu'on va demander l'impossible à Dieu. Si nous ne croyons pas, nous ne demanderons pas des choses à Dieu que l'homme ne peut produire. Mais si nous croyons en ce Dieu de l'impossible, si nous nous ramenons au Dieu de la Bible, si nous nous ramenons au Dieu des apôtres, si nous nous ramenons à ce Dieu qui a agi quelquefois surnaturellement dans votre vie et que nous nous souvenons qu'il est ce bon Père, capable de tout, nous aurions l'audace d'être audacieux et d'oser demander à Dieu des choses qu'on ne se dit plus. « Ah, mais est-ce que Dieu va me les donner ? Est-ce qu'il va vraiment le faire ? » J'ai demandé des fois, il ne l'a pas fait. Non, nous devons croire que nous allons prier jusqu'à ce que Dieu le fasse parce que Dieu est bon et il veut se glorifier. Dieu est bon et il veut que quand on regarde ta vie, il y ait son empreinte. Et son empreinte, ce ne sera pas juste l'amour, son empreinte, ce sera aussi la gloire du surnaturel. La même gloire qui était en Jésus, la même gloire qui était dans les apôtres. Il y a dans nos vies, si nous osons demander quelque chose de grand que Dieu peut faire, mais nous devons oser croire, oser croire. Quel est ton besoin ? Ici, il avait besoin de sagesse. Jacques dit au verset 6, « Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. » Oh, le problème est souvent là, c'est que nous ne demandons plus avec foi et nous doutons. Nous devons bannir le doute. Nous devons bannir cette idéologie, cette philosophie, ce faux raisonnement qui dit que ça doit se passer comme ça tout de suite, comme ça tout de suite, parce que ça ne s'est pas passé comme ça tout de suite pour Jésus. Ça ne s'est pas passé comme ça tout de suite pour les apôtres. Ça ne s'est pas passé comme ça tout de suite pour Élie. Les hommes, les héros de la Bible étaient des hommes qui ne faisaient pas une prière one shot et hop, ça descendait du ciel. Jésus a prié toute une nuit pour choisir douze disciples. Toute une nuit jusqu'à ce qu'ils comprennent qui ? Toute une nuit jusqu'à ce qu'ils intercèdent pour ? Toute une nuit jusqu'à ce qu'ils ressentent la chose. Jésus a prié trois fois dans Gethsémane, lorsque l'angoisse était là. Il a prié une fois, ça n'a pas suffit. Il a prié deux fois, ça n'a pas suffit. Il a prié trois fois, rentrant dans le domaine de l'esprit, jusqu'à ce qu'ils sentent une percée, jusqu'à ce que les anges de Dieu viennent le fortifier. Nous devons arrêter de croire que si nous demandons une fois et que nous ne l'avons pas, c'est parce que nous n'avons pas la foi. Le fait de s'approcher de Dieu et d'oser lui demander quelque chose que l'homme ne peut donner, quelque chose que seul le ciel peut apporter à ta vie, c'est déjà la preuve que tu as une certaine mesure de foi. Ne l'enterre pas, ne l'abandonne pas, mais reste sur ce chemin et continue à lui demander jusqu'à ce que le ciel s'ouvre, jusqu'à ce que la percée vienne. Jacques dit qu'il la demande avec foi sans douter, qu'un tel homme qui doute, qu'un tel homme qui cesse de croire, ne pense pas que le ciel pourra l'exaucer. De quoi as-tu besoin ? Un miracle ? Une provision ? Une guérison ? Quelque chose que le gouvernement ne peut te donner, que les amis ne peuvent te donner, que les hommes ne peuvent te donner. De quoi as-tu besoin aujourd'hui ? Qu'est-ce que Dieu peut faire dans ta vie à l'instant T pour donner à ta vie la saveur que tu voudrais qu'elle ait ? Pour donner à ta vie la dimension que tu voudrais qu'elle ait ? Pour donner à ton ministère auprès des autres ce que tu voudrais que ton ministère ait ? Ose croire ! Ose demander, comme un enfant, des choses qui dépassent l'intelligence humaine. Si nous croyons, frères et sœurs, nous allons demander à Dieu des choses spécifiques. Nous n'allons pas être vagues dans nos prières. Nous allons demander des choses spécifiques dans le temps, dans des moments, dans des situations. Nous allons détailler les choses dans notre requête. N'allons pas dire, Seigneur, intervient uniquement. Nous n'allons pas simplement laisser au Seigneur le choix de choisir comment il va faire uniquement. Nous avons un besoin précis. On sait ce que c'est. On va lui demander exactement ce qu'il faut pour que ce besoin soit pourvu. Mais nos prières sont parfois, honnêtement, superficielles. Tellement superficielles, tellement vagues. Tellement pas à la hauteur de la foi que Dieu voudrait qu'on ait. Pas à la hauteur des standards de Dieu. Nos requêtes ont de la retenue. Nos mots sont pesés. Nous ne laissons pas déborder notre foi. Nous ne la laissons pas prendre son envol. Nous ne la laissons pas demander à Dieu l'impossible. Il faut de nouveau que nous soyons des kamikazes pour Jésus. Il faut de nouveau que les gens qui nous regardent disent comment osent-ils demander une telle chose à Dieu. Il faut de nouveau qu'on arrête de se poser la question pourquoi, 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 mais que simplement sur les paroles de Jésus. Nous demandions et nous demandions et nous demandions et nous nâssions jamais de demander jusqu'à ce que ça vienne. Il y a des problèmes que tu traînes depuis des années. Mais le combat dans la prière n'a pas été à la hauteur suffisante pour que ton problème soit réglé. Tu as prié une fois, deux fois et tu t'es arrêté. Mais si ce problème est dans ta vie, il ne rend pas gloire à Dieu. Mais si ce problème est dans ta vie, il te traîne vers le bas. Mais si ce problème est dans ta vie, il te fait du tort. Mais si ce problème est dans ta vie, il n'est pas un témoignage pour les autres. Nous avons tous des problèmes et moi y compris. Mais qu'allons-nous faire avec un si grand Dieu ? Allons-nous nous contenter d'aller à l'église et de faire des prières de louange et d'adoration ? Ou allons-nous saisir les promesses qui sont les nôtres ? Allons-nous marcher comme Christ a marché ? Frères et sœurs, élevons notre foi à la hauteur de la dignité, de la grandeur, de la splendeur, de la puissance, de ce Dieu extraordinaire. Nous le limitons tellement, ne le limitons plus. C'est juste un choix que nous devons faire, un choix que nous devons faire. Tu as la foi, à chacun a été donné une mesure de foi. C'est juste un choix que tu dois faire, le choix de prendre à nouveau des risques. Et ces risques ne seront pas des risques si tu crois. Parce qu'assurément, ce Dieu qui t'a tant aimé, qu'il a donné Jésus-Christ, ton Fils unique, mourant à la croix pour toi, te donnera tout ce don que tu as besoin qui n'est pas pour tes passions. Alléluia. Je me souviens de ce frère Yong-Gisho. Il y a quelques années, j'avais lu son histoire. Il était au démarrage de son église. Vous savez, le pasteur Yong-Gisho a aujourd'hui la plus grande église au monde, l'église de Corée. Ils sont plus de 800 000. Mais lorsqu'il a démarré l'église, il était très, très pauvre. Plus pauvre que la majorité en Corée. Et il n'avait pas de quoi se déplacer pour aller rendre visite aux malades. Il n'avait pas de bureau pour travailler. Je crois, si je me souviens bien, il avait juste un endroit pour dormir et presque rien d'autre. Alors, pour bien faire le ministère, il a osé croire qu'il n'avait pas forcément besoin d'aller travailler, 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 travailler pendant deux ans pour économiser suffisamment d'argent pour pouvoir demander à Dieu de faire un miracle dans sa vie. Mais il a choisi lui-même de choisir un miracle, justement, de choisir le surnaturel, de croire que Dieu pouvait lui donner ce don qu'il avait besoin. Et ce qu'il demanderait au nom de Jésus, le Père le lui donnerait. Alors, il a commencé à prier et à dire, Père, je veux un bureau, une chaise et une bicyclette. Un bureau et une chaise pour travailler pour ton œuvre et une bicyclette pour aller rendre visite aux brebis. Parce que l'église commence. Et Young Gisho a fait cette prière. Les mois en passant, six mois se sont écoulés. Au bout de six mois, il constate que ces prières n'ont pas été exaucées. Mais au sixième mois, alors qu'il s'approche de nouveau de Dieu, Dieu lui dit, sois plus spécifique dans ta prière. Et là, il fait le choix d'être spécifique. Voici ce qu'il demande. « Seigneur, je veux un bureau en bois d'acajou des Philippines. Je veux une chaise avec une structure en métal. Je veux une bicyclette fabriquée aux États-Unis avec des engrenages sur le côté. » Frères et sœurs, le temps ne s'est pas beaucoup écoulé que surnaturellement. Ces trois choses sont venues à lui à l'Igantique. Il a eu un bureau en bois d'acajou des Philippines. Les hommes ne savaient pas sa requête. Dieu l'avait entendu. Une chaise en structure de métal et une bicyclette fabriquée aux États-Unis avec des engrenages sur le côté. Il est en Corée du Sud. Dieu l'a exaucé. Vous voyez, quand on croit réellement, on ose demander à Dieu des choses comme si on demanderait à un homme des choses. Vous voyez, quand on demande à un homme quelque chose, on dit, est-ce que tu peux me préparer un gâteau, ce gâteau, je voudrais un gâteau au fromage ou je voudrais un gâteau au chocolat parce que tu sais ce dont tu as besoin, tu sais ce que tu veux, tu oses le demander aux hommes avec spécificité. Mais quand c'est Dieu, nous ne demandons pas avec spécificité. La raison, c'est que nous n'élevons pas notre foi. C'est un choix. Nous devons croire que Dieu a des oreilles pour entendre, un bras pour agir et qu'il est assez puissant pour se glorifier dans nos vies. Soyons spécifiques. Il y a quelque temps, un jeune converti, il a à peine deux ans de conversion. Je l'appelle, je parle un peu avec lui, il me dit, je viens de faire une réunion. Je dis, alors, comment s'est passé ta réunion ? Il me dit, ah, c'était super. Et puis, j'avais prié vraiment, je me tenais dans la foi pour cette réunion. Et puis, j'étais là, il y avait 70 jeunes dans cette réunion. Et puis, là, j'ai dit, Dieu est Dieu, il m'entend. Et puis, je vais lui demander, j'ai dit devant tout le monde, 70 personnes, il est 20h15 à 20h20, la gloire de Dieu va descendre. Deux ans de conversion. Je dis, ah, il demande ce genre de choses. Je dis, continue. Et puis, il a attendu, la louange s'est jouée, il n'a rien fait. Il regardait sa montre, il attendait. Je dis, tu as eu une parole de Dieu ? Non, je n'ai pas eu de parole de Dieu, mais Dieu m'entend. Et Dieu est avec moi. Et Dieu veut. Dieu veut répandre son esprit sur toute chair. À 20 piles, lorsque l'aiguille tape 20, le Saint-Esprit descend sur toute la salle. Les gens n'arrivaient même pas à s'avancer. Ils étaient visités, cloués au sol, baptisés du Saint-Esprit, délivrés, guéris. Il a osé. Nous, souvent, nous n'osons plus parce que nous avons et nous nous souvenons des échecs. Nous devons croire comme s'il n'y avait pas eu d'échec. Nous devons prier pour le premier malade, le dernier malade, comme si tous les malades d'avant avaient été guéris, même s'ils n'avaient pas été guéris. Nous devons croire toujours en Dieu. Nous devons croire toujours en l'impossible. Nous devons arrêter de nous poser 36 000 questions. Et j'ai été encouragé d'entendre ça. Un autre en Italie, un jeune chrétien aussi, a appelé tout le monde. Venez, 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 vous voulez voir un malade guéri ? Il y avait un pauvre paralytique qui était là, un jeune, et il l'entoure. Il dit, venez, 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 le Seigneur va le guérir. Le Seigneur va le guérir, vous voulez voir un miracle ? Et puis les gens s'attroupent, ils prient une fois, rien, deux fois, rien, trois fois, la personne est guérie. Je pense que nous avons la foi. Mais je pense que nous avons fait le choix de ne plus avoir la foi. Nous devons nous souvenir de qui est Dieu. Nous devons nous souvenir de ce qu'il a payé pour que nous marchions aujourd'hui dans le surnaturel. Et nous devons oser croire et lui demander réellement des choses qui nous dépassent. Réellement ce dont nous avons besoin. Le frère John Gillick disait toujours que l'homme de Dieu, la femme de Dieu, John Gillick a vu plus de 100 000 guérisons certifiées par la médecine en l'espace de cinq ans. John Gillick est une référence dans le domaine de la guérison et dans l'enseignement. Et il dit, John Gillick disait toujours que l'homme de Dieu, la femme de Dieu, doit être capable de manifester les œuvres du Saint-Esprit selon un effort de sa propre volonté. Ça va peut-être choquer certains d'entre vous, mais pour ceux qui ont appris à marcher par la foi avec Dieu, comprendront ce que John Gillick veut dire. Nous passons notre temps à attendre que le Saint-Esprit nous insuffle quelque chose et une direction, parce qu'il y a ce fameux verset où Jésus a dit « Je ne fais rien de ce que j'ai vu voir le Père faire ». Et à cause de ça, nous passons notre temps à attendre, alors qu'en réalité, le ciel passe aussi son temps depuis 2000 ans à nous attendre, à attendre que quelqu'un se lève et ose croire et ose demander ce dont il a besoin pour lui-même et pour le royaume de Dieu. Frères et sœurs, osons croire. Alléluia. L'apôtre Jacques continue et dit « La prière efficace, c'est une prière fervente ». Donc on a vu que c'est une prière de foi, mais aussi une prière fervente. Jacques 5, 16. Il dit « La prière fervente du juste a une grande efficace ou efficacité ». Ici, il précise que quand nous prions, nous devons être fervents, c'est-à-dire nous devons avoir une intensité d'esprit. Nous devons avoir une passion. Nous devons avoir une énergie. Nous devons en gros prier comme des gens convaincus, des gens qui sont absolument engagés, des gens qui se donnent dans la prière. Il dit aussi qu'être fervent, c'est faire preuve d'insistance et de persévérance et de détermination jusqu'à ce qu'on voit, ce qu'on a demandé s'accomplir. Donc il continue au verset 17. Donc 16. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Et au verset 17, il dit « Élie était un homme tout à fait semblable à nous ». Il pria avec insistance. Donc pour illustrer ce qu'est la ferveur dans la prière, il va ici prendre l'exemple du prophète Élie. Et voici un homme qui a prié avec ferveur pour produire des choses extraordinaires selon la volonté de Dieu. Il pria avec insistance pour qu'il ne pleuve pas. Et pendant trois ans et demi, il ne tomba pas de pluie sur le sol. Puis il pria de nouveau et le ciel redonna la pluie et la terre produisit des récoltes. Pendant trois ans et demi, il n'a pas plu parce qu'un homme a osé croire en la volonté de Dieu et a osé prier avec insistance. Puisque c'est la volonté de Dieu, puisque Dieu veut le faire, mon âme n'a pas envie de prier avec insistance. Puisqu'elle se dit « Puisque Dieu le veut », pourquoi prier avec insistance ? Pourquoi se donner à fond ? Pourquoi y a-t-il besoin de ferveur ? Pourquoi y a-t-il besoin de persévérer ? Élie n'a pas prié une fois. Élie a prié, 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 prié jusqu'à ce que la pluie s'arrête. Puis après, il a de nouveau prié, 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 prié sept fois pour que la pluie retombe après trois ans et demi de sécheresse. Sans une goutte de pluie. Si Élie est le modèle de prière de ferveur, de prière fervente, de prière insistante, à combien plus forte raison, nous aussi, nous devons, au modèle de Élie, faire preuve d'insistance et de persévérance dans nos requêtes et nos demandes à Dieu. Et prier jusqu'à ce qu'il y ait une percée. Un roi, 18-42, nous donne un peu plus de détails. « Acam monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Mont Carmel. Et se penchant contre terre, se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. » Certaines versions disent « Il s'inclina jusqu'à terre, le visage entre les genoux. » Et dit à son serviteur « Monte, regarde du côté de la mer. » Le serviteur monta, il regarda et dit « Il n'y a rien. » Ici, Élie prie pour que la pluie revienne. Une première fois, il n'y a rien. « Élie dit sept fois, retourne à la septième fois. » Il dit « Voici un petit nuage s'élève de la mer et qui est comme la pomme de la main d'un homme. » « Élie dit, monte et dit à Acab, attelle et descends afin que la pluie ne t'arrête pas. » En peu d'instant, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y a eu une forte pluie. « Acab monta sur son char et partit pour Gisrael et la main de l'éternel fut sur Élie qui se saignit les reins et courut devant Acab jusqu'à l'entrée de Gisrael. » Ici, on voit une première chose, c'est qu'Élie prie pour que la pluie retombe après trois ans et demi de sécheresse où il n'y a eu aucun nuage. C'est le chaos sur tout le pays. Et là, Élie sent que c'est le temps de rétablir la pluie. « Alors il va prier avec ferveur, intensité, zèle. On voit qu'il monta au sommet du mont Carmel. » Frères et sœurs, quand on veut prier avec ferveur, ce n'est pas en se brossant les dents, ce n'est pas en mangeant quelque chose dans sa bouche, ce n'est pas dans son lit en s'allongeant juste avant de se coucher ou le matin juste avant de se réveillant. Quand on veut prier avec ferveur, ce n'est pas au milieu d'une foule, on a besoin de se mettre à l'écart parce qu'il y a quelque chose qui va sortir de nos tripes à l'intérieur. Il y a une prière. « Oh, je ne viens pas pour simplement essayer. Je viens pour avoir des résultats. Je viens pour rentrer dans la dimension de l'esprit. Je viens pour avoir une percée. » Frères et sœurs, tellement de fois, nous avons tous, moi y compris, été dans l'église sans expectative. Nous venons le dimanche matin et nous nous attendons à ce que les gens de la louange chauffent, nous chauffent, nous excitent. Mais nous devons par nous-mêmes nous souvenir que le Dieu du surnaturel est au milieu de nous. Nous devons par nous-mêmes nous souvenir de qui nous nous adressons. Et nous devons monter dans un endroit où nous serons libérés de tout ce qui est dans nos têtes, libérés de tout ce qui est dans notre corps, la fatigue. Et nous devons mettre cette énergie et cette ferveur pour nous approcher de Dieu en croyant qu'il allait réellement nous exaucer, en nous demandant des choses comme s'il allait vraiment intervenir. Mais la réalité, frères et sœurs, c'est que souvent, nous sommes là et nous pensons à tellement de choses. Nous pensons au repas, nous pensons aux voisins, nous pensons à notre matinée, nous pensons à notre travail, nous pensons à tellement de choses que nous ne pensons pas que Dieu va exaucer un tel manque de ferveur. Nous ne pensons pas pouvoir obtenir quelque chose de Dieu sans cette ferveur. La prière qui va déclencher et ouvrir le ciel, la prière qui va déplacer les anges, est une prière qui va nous engager. Et pour nous engager, il faut monter dans un endroit où nous serons tranquilles. Ça peut être en public, mais tu dois arriver dans ta bulle. Ça peut être en public, mais tu dois arriver à ne voir que Jésus. Ça peut être en public, mais tu dois oublier ce qu'il y a à gauche et à droite. Mais souvent, tu dois aller dans des lieux et te retirer comme le Seigneur Jésus, parce que là, tu veux obtenir quelque chose. Là, c'est sérieux. Là, je ne vais pas marmonner quelques mots de ma bouche. Là, je vais rentrer, rentrer, rentrer et obtenir ce pour quoi je vais. Je veux vous encourager, je veux m'encourager, je veux nous encourager à retrouver cette ferveur d'esprit, cette même ferveur qui a saisi Élie. Il y monta au sommet du Carmel parce qu'il voulait être bien. Puis, il s'inclina jusqu'à terre le visage entre ses genoux. Il n'a pas fait une petite prière. Il a pris le sérieux de ce moment. Il a pris le sérieux de cet instant. Il a pris le sérieux de sa requête. Il a compris le sérieux. Tu n'as pas assez pris au sérieux ta situation. Tu dois prendre au sérieux. Et là, il n'est pas question de prier, Seigneur, s'il te plaît. Tellement de fois, j'ai fait ces prières-là, mais ça ne produit rien. Peut-être que Dieu, dans sa bonté, sa miséricorde, à un moment, va faire quelque chose. Mais je pense que s'il fait quelque chose, ce n'est pas à cause de ma prière, mais c'est parce que mon pasteur a prié pour moi. C'est parce que des frères et des sœurs ont eu suffisamment à cœur ma situation qu'eux se sont mis en position Élie, en position prière, en position ferveur. Je ne sais pas si c'est assis et il a mis sa tête entre ses genoux et comme les juifs, il priait comme ça, avec insistance, avec ferveur, la tête qui rentre dans ses genoux. Oh Dieu d'Israël, oh Dieu d'Abraham, oh Dieu de nos pères, tu as dit que la pluie doit retomber. Alors tu as besoin de ma collaboration, tu as besoin de ma prière. Et je déclare et je te demande, oh Dieu, dans ta grandeur, dans ta puissance, dans ta miséricorde, dans ta fidélité, dans ton amour, dans ta bonté, ouvre les écluses des cieux et que la pluie revienne sur Israël. Rien. Mais Élie priait et quand il priait avec ferveur, il croyait que Dieu allait exaucer sa prière. C'est pourquoi il a envoyé son serviteur. Quand tu crois réellement, tu vas checker, tu vas vérifier. Et si tu n'es pas exaucé, tu vas être étonné. Combien d'entre vous avez étonné après avoir prié de ne pas être exaucé ? Et combien d'entre vous, après avoir, ne levez pas les mains, mais après avoir prié de ne pas être exaucé, vous vous êtes arrêté ? Mais Élie, il savait très bien qu'il obtiendrait ce qu'il voulait. Il ne s'est pas découragé. Il savait que ce n'était pas un one shot et si je n'ai pas réussi mon one shot, c'est que je n'obtiendrai pas. Non, il savait qu'il fallait persévérer. Il savait que c'était pour lui. Il savait qu'il devait percer. Regardez. Dieu est esprit. Jésus a dit que viendra le temps où ceux qui l'adorent, l'adoreront en esprit et en vérité. Les juifs adoraient avec leur tête. Les juifs adoraient avec leur intelligence. Les juifs adoraient par intérêt. Les juifs adoraient parce qu'ils avaient des intérêts derrière. Ce n'était pas une véritable adoration. Ils ne rentraient pas dans la dimension de l'esprit. Ils n'adoraient pas en esprit. Jésus dit, le temps vient où ceux qui sont nés de nouveau, en parlant de vous et moi qui avons reçu le Saint-Esprit, nous allons rentrer dans une dimension où se trouve le Saint-Esprit. Et quand nous rentrons dans cette dimension où se trouve le Saint-Esprit, le Saint-Esprit ne se trouve aussi pas dans la tête, pas dans l'intellectuel, pas dans l'âme, pas dans le corps. Le Saint-Esprit se trouve dans la dimension de l'esprit où il est, dans la dimension du monde spirituel. Et quand tu rentres dans la dimension de l'esprit où se trouve le Saint-Esprit, le Saint-Esprit prend le relais, il collabore avec toi pour t'amener à avoir ta percée. Mais tant qu'on reste dans l'âme et dans le corps, ça ne se passe pas. Regardez dans l'ancienne alliance, il y avait le temple. L'image du temple de la nouvelle alliance, c'est l'ombre des choses de la nouvelle alliance. Le temple dans l'ancienne alliance avait trois lieux, l'éparvis extérieur, le lieu saint et le lieu très saint. Un homme, le souverain sacrificateur, pouvait une fois par année rentrer et se retrouver face à Dieu pour avoir une percée pour le peuple, la percée du pardon des péchés ou d'autres percées. En tout cas, il se passait des choses, mais il ne se passait rien dans l'éparvis. Il ne se passait rien dans le lieu saint. Il fallait franchir le rideau épais du lieu très saint pour entrer là où se trouvait quoi ? L'arche de l'alliance, où la gloire de Dieu apparaissait au milieu de cette arche et Dieu pouvait parler avec le souverain sacrificateur et il y avait quelque chose. Et l'expiation pour le pardon des péchés du peuple, les péchés du peuple étaient couverts, voilà. Mais pour rentrer dans le lieu saint, très saint pardon, où se passaient des choses, il fallait quoi ? Il fallait franchir les parvis. Il fallait franchir le lieu saint pour entrer dans le lieu très saint. Tu ne pouvais pas rentrer dans le lieu très saint sans avoir eu la victoire, sans avoir franchi les deux premières dimensions. Ce temple représente notre temple. Nous devons franchir par notre ferveur, par notre hardiesse, dans la prière, la dimension du corps. « Seigneur, je suis fatigué, je t'aime mon Dieu, tu vois ma souffrance. » « Seigneur, je disais quoi déjà ? » « Un peu de parler en langue. » « J'ai quoi, il y a quelle heure déjà ? » « Bon, rien, rien, rien ne se passe. » « Non, mon corps, tu es fatigué, mais je m'affranchis de toi, je me libère de toi. » « Je franchis la dimension du corps, je suis libre de mon corps, libre de ma fatigue, libre de ce vieux corps charnel. » « J'entre dans une nouvelle dimension, la dimension de l'âme. » « Oh, Seigneur, j'ai tellement de problèmes. Tu connais ma souffrance et mes peines. Regarde ce qu'il m'a fait. Regarde l'argent que j'ai sur mon con. » « Oh, mais j'ai oublié de faire mon repas, là. » « Ah non, c'est encore sur le four. Est-ce que quelqu'un m'envoyait un texto ? Non, c'est bon. » « Oh, j'ai un WhatsApp. Oh, seigneur. Oh, Seigneur, je suis tellement angoissé par mes problèmes. Ma tête est remplie. Je n'arrive plus à me concentrer. Je suis tellement brouillé, là, dans ma tête. Je reste dans cette dimension. » « Non, 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 non. Nous devons, par l'autorité du nom de Jésus, par la parole de Dieu, amener toutes ces pensées qui sont dans nos têtes, toutes ces préoccupations, en faisant comme David ou comme Paul a dit. « Au nom de Jésus, mon âme, tais-toi. Mon âme, silence. Pensez. Devenez captif. » « Parce que voici ce que Dieu dit dans sa parole. Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. » « Oh, pensez, soyez silencieuse maintenant. » « Oh, la paix de Dieu envahit mon cœur. » Et vous commencez à déclarer la parole de Dieu. Vous commencez à prendre autorité sur vos pensées. Vous commencez à ordonner à votre âme jusqu'à... Vous pouvez entrer dans l'adoration et la louange aussi pour... Votre âme vous tire là-bas. Vos pensées vous tirent sur vos problèmes. Mais vous vous focalisez. « J'adore Dieu. Seigneur, me voici. » Et tu fixes tes yeux sur Dieu. Tu l'adores, tu l'adores. Et à un moment donné, PAM ! Tu es affranchi de l'âme. Tu as affranchi la dimension du corps, l'éparvis. Tu as affranchi la dimension du lieu saint, l'âme et les préoccupations de l'âme. Et tu rentres dans le domaine de l'esprit, la dimension de l'esprit. Et là, le Saint-Esprit qui connaît tes faiblesses. De même aussi, l'esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Hallelujah ! Quand on arrive là, il se passe quelque chose qu'on ne peut pas expérimenter avant d'être là-bas. Oh ! Quand par la ferveur on se concentre. Quand par la ferveur on se donne. Quand par la ferveur on est intentionnel. Quand par la ferveur on décide d'être spécifique. Quand par la ferveur on se prépare dans la prière. Et qu'on est sérieux dans ce moment. Et qu'on met de côté l'âme, qu'on met de côté le corps, qu'on met de côté ces choses. On rentre là où le Saint-Esprit est. Et quand on rentre dans cette dimension, frères et sœurs, il se passe des choses qu'on ne peut pas contrôler. Il se passe des choses à l'intérieur. On commence à sentir des mots jaillir de nous. On commence à avoir des prières qui ne sont plus des marmonnages. On commence à avoir des prières qui ne sont plus émotionnelles. On commence à parler la vérité de la parole de Dieu. On commence à dire des choses qu'on croit. On commence à déclarer des choses sans douter. On commence à appeler les choses qui n'existent pas à l'existence. Et le Saint-Esprit vient. Et parfois on est là et on ne sait quoi dire. Mais il y a des soupirs inexprimables. Et vous êtes là et vous avez comme envie de gémir. Vous ne comprenez pas, c'est le Saint-Esprit qui vous pousse. Je me souviens à un moment donné, l'enseignement était dans un moment difficile. On ne savait plus quoi faire. On arrivait dans le rouge sur le compte. Et je me souviens ce jour-là. J'étais là en prière et tout à coup le Saint-Esprit a pris le relais. Et j'ai senti une soif de parler en langue. Mais quand je vous dis une soif, quand le Saint-Esprit vient pour vous faire parler en langue, ah, ce n'est plus la même chose que quand vous vous parlez en langue. Non, à ce moment-là, ça jaillit comme des flots au-dedans de vous. Et vous commencez, votre parler en langue change. Vous déclarez des choses. Comme I pay you waiting by, you're so brish. Vous commencez à déclarer un nouveau. Mais qu'est-ce qui se passe, vous ne savez pas. « Mais il y a un fardeau, un fardeau qui ne part pas. » « Morakatasiba yoma ! » Vous ne comprenez pas ce que vous dites si les gens rentrent dans ce moment-là. Vous dites « Mais il est fou ! » Si votre patron rentre dans votre bureau à ce moment-là, il va téléphoner à l'hôpital psychiatrique ou au policier. On dirait que vous êtes en train de gémir comme une femme enceinte. « Mais à ce moment-là, le fardeau est apaisé. » À un moment donné, vous sentez que dans l'esprit, vous avez eu la membrane. Il y a eu une percée. Vous ne savez peut-être pas quoi, à moins que le Saint-Esprit ne vous le dise. Mais il y a eu une percée. Les anges sont rentrés dans le naturel, dans le monde, sur la terre. Ils sont descendus du ciel sur la terre pour intervenir. Le Saint-Esprit a accompli quelque chose. Et là, quelques jours après, je crois, peut-être deux semaines, juste après ça, on a eu un don, une personne qui nous a écrit, de 150 000 euros. C'était la première fois, pour un Saint-Esprit, qu'on ait eu un aussi gros don. Mais c'était un besoin. Et j'ai su que c'était ça. J'ai su que c'était ça. Vous voyez ? Mais pour vivre ça, on ne doit pas attendre. Pour vivre ça, on doit croire. Pour vivre ça, on doit se positionner. Pour vivre ça, on doit faire preuve de ferveur. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? Et gloire à Dieu pour le Saint-Esprit. Élie pose une action. Élie pose une action. Deuxième chose qu'il fait. Il ne va pas se contenter de prier avec ferveur que la pluie tombe, Seigneur. Merci pour la pluie. Il va dire à son serviteur, OK, monte encore plus haut, tout au sommet du Carmel. Et regarde si ces nuages qui venaient d'il y a trois ans et demi, là, de la mer, est-ce qu'ils viennent à nouveau comme avant ? Va voir. Va vérifier. Quand on prie avec foi, on croit que Dieu va agir. On n'a pas forcément la conviction que Dieu a agi. Mais on croit que Dieu va agir. On croit que Dieu va agir. C'est pour ça qu'on insiste, c'est pour ça qu'on prie, c'est pour ça qu'on demande, c'est pour ça qu'on y met du zèle, c'est pour ça qu'on y prie avec foi et conviction. Pas parce qu'on croit qu'il l'a fait, mais parce qu'on croit qu'il va le faire. Élie croyait que Dieu allait le faire. Il a prié avec conviction. Mais, puisqu'il croyait que Dieu allait le faire, ne maîtrisant pas si Dieu l'avait fait ou pas, Elie va dire, va vérifier. Quand on prie pour une guérison et qu'on croit que Dieu va le faire, on prie, on vérifie. Si on ne vérifie pas, si on n'appuie pas, si on ne check pas, c'est qu'on ne croyait pas vraiment que Dieu va le faire. Tous ceux qui croient vont vérifier. Vérifier ce n'est pas un problème, vérifier ce n'est pas mal, vérifier ce n'est pas ne pas avoir la foi, vérifier c'est savoir si Dieu est déjà intervenu ou pas encore. Elie monte, le serviteur monte et il revient en disant, Elie, il dit, il n'y a rien, il n'y a rien. Combien d'entre nous, après avoir vérifié, après avoir checké, après avoir prié avec ferveur, on regarde, il n'y a rien et on s'arrête. Et là, on se donne toutes sortes d'excuses, ce n'est pas le temps de Dieu, Dieu ne veut pas, j'ai mal compris, j'ai besoin d'une directive du Saint-Esprit et de Dieu. Dieu utilisera quelqu'un d'autre peut-être pour m'exaucer, je n'ai pas la foi. On se donne tout un tas d'excuses pour arriver à la conclusion que je m'arrête là parce que ça n'a pas marché. Mon temps viendra un jour, le temps est venu depuis il y a 2000 ans, le jour a été accompli depuis il y a 2000 ans, mais nous devons faire preuve de persévérance, frères et sœurs. Elie ne s'est pas arrêté là, il a refusé la réponse négative du il n'y a rien. Si vous savez la volonté de Dieu, vous ne vous arrêterez pas, vous persévérez. Je me souviens, il y a quelques temps, j'avais mal à la cheville, ça a duré pendant trois semaines et je faisais des prières. Seigneur, merci parce que tu me guéris. Je me concentrais, Seigneur, merci parce que cette cheville est guérie. Et puis ça faisait encore mal, j'appuyais sur l'accélérateur, ça me faisait très mal. Je disais à ma femme, tu peux conduire, j'ai trop mal à la cheville, je montais les escaliers, j'avais mal. Au bout de trois semaines, c'était encore pire, ça n'avait pas évolué. Pourtant j'avais prié, prié. Mais à un moment donné, je me suis dit, bon, je veux encore prier, ce n'est pas possible. J'ai pensé à la croix, j'ai pensé aux souffrances de Jésus, j'ai pensé à ce qu'il a payé. Et là je suis monté, je me souviens très bien, j'étais en bas, je suis monté. Monté pour vivre quelque chose, monté pour recevoir ma guérison. Et là pour la énième fois, j'ai prié, mais avec encore plus de ferveur que jamais. Non, là la membrane, elle va percer, là quelque chose va se passer. Et j'ai commencé à déclarer la parole de Dieu, à confesser la parole de Dieu. Et quand j'ai senti là, j'ai commencé à parler à cette cheville. Et j'ai dit, maintenant tu es guéri. J'étais tellement en colère contre le fait de ne pas avoir vu le résultat. J'ai commencé à la fracasser par terre. Pam, 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 pam. Comme si j'étais un fou. Et là, en faisant pam, 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 j'ai eu la conviction que j'étais guéri. J'ai eu la conviction que j'ai reçue. J'ai eu la conviction qu'il y a eu ma percée. Et à ce moment-là, qu'est-ce que j'aurais fait si j'avais arrêté avant ? Je n'aurais rien fait, je n'aurais pas été guéri. Ce jour-là précisément, j'ai été guéri. Frères et sœurs, je veux vous encourager par là. Parce que moi-même, j'ai été encouragé par là. Et je me suis souvenu. Non, il n'y a pas de bonnes excuses théologiques à se donner. Il y a juste à être déterminé jusqu'à ce que ça s'accomplisse. Pourquoi ça n'a pas marché la première fois ? Je ne sais pas. Pourtant, j'y ai cru. Mais il y a une chose que je sais. Il y a une chose que je sais. Il y a une chose que je sais. Et il y a une chose que tu dois savoir. C'est que tu n'as pas à te demander pourquoi ça n'a pas marché. Tu dois croire jusqu'à ce que ça marche. Ne t'arrête pas. N'abandonne pas. Continue à croire. Continue à taper. Continue à frapper. Continue à chercher. Continue à demander. Jusqu'à ce que la membrane se perce. Et que les anges de Dieu fassent ce qu'ils doivent faire. Ou que le Saint-Esprit le fasse. Elie n'a pas arrêté. On a abandonné le combat de la foi trop tôt. Il faut refuser la réponse négative. Il n'y a rien. Il va reprier une deuxième fois. Oh Marie, prie. Seigneur ! Oh Seigneur, ouvre les écluses des cieux. Que les nuages se forment comme il y a trois ans et demi. Et que la pluie vienne à nouveau. Car c'est ta volonté. Va vérifier à nouveau. Deux fois. Rien. Trois fois. Rien. Troisième fois. On arrête. Non mais il n'a pas arrêté. Quatrième fois. Rien. Il n'y a rien Elie. Je suis fatigué de monter et descendre. Non mais il y a des fois on arrête le combat parce qu'on ne veut pas déranger certaines personnes. On ne veut pas mettre les pasteurs mal à l'aise. On ne veut pas mettre notre entourage mal à l'aise. Mais il y a des moments frères et sœurs. Il y a des moments où notre vie est plus importante que ce que pensent les autres. Notre situation est plus désespérée que ce que pensent les autres. Il y a des moments où il faut prendre la parole de Dieu et dire je m'en fiche de ce qu'il pense. Je veux ma percée. Repart. Repriez avec moi. Refaisons encore une nuit de prière Caroline. Il n'y a pas eu la percée qu'on veut. Continuons. Mais à un moment donné il faut arrêter de penser aux autres là. Qu'est-ce que Dieu lui dit. Qu'est-ce que Dieu lui veut. Qu'est-ce que Christ lui a fait. Alors si c'est ma ferveur et ma foi. Comme Jacques le dit. Je vais faire preuve de ferveur et de foi. Mon insistance sera telle. Que je n'abandonnerai jamais. Monte. Septième fois. Il monte. Il descend. Et il dit. Je vois un nuage de la taille d'une pomme d'une main. On n'a jamais vu ça pendant trois ans et demi. Et là on voit quelque chose. Juste avant de continuer. J'étais en France. Dans le nord de la France. Avec mon épouse. Il y avait un couple qui venait du nord de la France. Nous on était à Paris. Ils étaient dans une réunion à Paris avec nous. Et puis ce couple ne sont pas dans le ministère. Et puis ils nous racontaient une histoire qui venait de vivre extraordinaire avec une sœur. Leur sœur chrétienne était aveugle. Aveugle à 100%. Elle ne voyait pas depuis des années. Et puis ils ont voulu croire les promesses de Dieu. Et ils ont prié toute la nuit. Vous avez prié toute la nuit ? Oui, toute la nuit. Pourquoi ? Pour sa guérison. Pour qu'elle retrouve la vue ? Oui. On voulait qu'elle voit ce soir. Ils ont prié toute la nuit. Toute la nuit. À 4 heures du matin. Pssst. Elle recouvre la vue. Je vois. Je vois. Je vois. Je vois. Quel bel exemple. Quel bel exemple de ceux qui osent à nouveau croire. Alléluia. Si nous savions à quel point la prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Arrêtons de croire à l'onction des autres. Arrêtons d'attendre que quelqu'un vienne des Etats-Unis. Ou que de je ne sais où un homme de Dieu ultra méga ou un pour venir. Nous avons un Dieu qui nous aime. Et qui a livré Jésus Christ à la croix de Golgotha. Pour que nous puissions nous-mêmes par notre foi. Par notre prière. Amener le ciel sur la terre. Terre. Elie a persévéré jusqu'à ce qu'il sache qu'il a été entendu. Jusqu'à ce qu'il voit que l'activité angélique a été mise en place. Un nuage qu'il a vu. J'aimerais dire à quelqu'un qu'il faut prier jusqu'à voir le nuage. Le nuage c'est la percée. Le nuage c'est l'attestation. Le nuage c'est le témoignage. Que oui, le ciel a entendu. Que oui, le ciel a agi. Mais nous on veut fonctionner avec les choses de Dieu comme les choses d'un homme. Si je parle à un homme et que je lui demande une fois une chose, alors c'est à qui il a des oreilles pour entendre, il a entendu. Alors je fais une petite prière que je marmonne dans ma bouche, Dieu le Père a entendu et Dieu le Père a déjà envoyé ses anges pour intervenir. Ça ne se passe pas forcément comme ça. Comment ça se passe Mickaël ? J'en sais rien. Ce que je sais, c'est que Jésus n'a pas dit pourquoi nous devons prier sans cesse et insister pour demander la même chose. Mais il a dit prier sans cesse. Ce que je sais, c'est que Jésus l'a fait pour lui-même. Ce que je sais, c'est que l'Église n'a cessé de demander à Dieu des prières pour Pierre qui était emprisonné et qui demain devait être livré au peuple pour être certainement crucifié ou jugé. Jacques, le frère de Jean, venait d'être tué après avoir tué par les pieds. Jacques, ils ont pris le grand apôtre Pierre et l'ont enchaîné en prison pour le faire comparaître devant le peuple, certainement comme le Seigneur Jésus. Crucifie-le, crucifie-le. Oh, l'Église n'a cessé de faire monter à Dieu des prières pour Pierre. N'a cessé. Nous ne devons pas nous lasser de demander. Nous ne devons pas nous lasser de frapper avec foi jusqu'à ce qu'il y ait la percée, jusqu'à ce qu'il y ait le nuage. Voici un petit nuage se lève de la mer. Il y a ce moment dans l'esprit où tu obtiens la percée. C'est ce moment où Élie a vu le nuage. On doit persévérer avec l'assistance du Saint-Esprit dans la prière, jusqu'à ce qu'on voit le nuage. Quel est ton problème ? Quel est ton défi ? Quelle est cette situation ? Quelles sont ses chaînes ? On doit persévérer. Tu dois prier comme si aujourd'hui tu allais être entendu, comme si aujourd'hui le ciel allait te répondre. Certains me diront, oui, mais attention, pasteur Michael, il y a Marc 11, 24. Je suis sûr que vous y avez pensé. C'est pourquoi je vous le dis. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Écoutez bien ce que Jésus a dit. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Vous allez me dire, Michael, ce n'est pas compatible avec ce qu'Élie a fait. Ce n'est pas compatible avec l'enseignement de la persévérance et de la percée dans la prière. Ce n'est pas compatible. Frères et sœurs, Jésus n'a pas dit, croyez que Dieu va le faire. Il a dit, croyez que vous l'avez reçu. Toutes les fois où Élie a prié avant, Élie avait foi que Dieu allait le faire. Mais il y a un moment où Élie est passé de l'étape, de la dimension, où il croyait que Dieu allait le faire, à la dimension où je crois que Dieu l'a fait. Je crois que j'ai reçu. Et Élie a appliqué Marc 11, 24 au moment où il a vu le nuage. Tu dois persévérer dans la prière de la foi jusqu'au moment où tu vois le nuage. À ce moment-là, c'est certain, je sais que je sais que je sais quel est ce nuage. Ce nuage pour nous qui sommes nés de nouveau, c'est Romain 8, 16, le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit. Ce nuage, c'est la ferme assurance, c'est la ferme conviction que Dieu l'a fait, pas que Dieu va le faire. Ça nous l'avons quand nous prions, ça nous l'avons quand nous persévérons. Je sais qu'il va le faire, c'est pour ça que je prie. Si je ne croirais pas, je ne prierais pas. Si je ne croirais pas, je ne demanderais pas. Dieu va le faire. Mais à un moment donné, quand je crois que Dieu va le faire et que je demande, il y a la percée. Et je sais qu'à ce moment-là, Dieu l'a fait. Et là, j'arrête de demander. Même si je n'ai pas vu dans mon cœur, le Saint-Esprit atteste cette conviction dans mon cœur. Il y a cette certitude. Je sais que je sais que je sais que je sais que j'ai été exaucé, que le ciel est déjà en mouvement. Alors, je m'arrête. Voyez-vous, ce n'est pas incompatible. Mais comment arriver à cette conviction que Dieu l'a fait ? On a peut-être appris, oui, il faut méditer la parole, méditer la parole, méditer la parole, méditer la parole. Mais dans ma vie personnelle et dans la vie d'un grand nombre, j'ai vu que c'est dans la prière, où il rentre dans l'esprit, où à un moment donné, à force de rentrer dans cette dimension, à force de frapper, à force de remercier Dieu, parce qu'il croit pour une requête spécifique, à ce moment-là, il se passe quelque chose. Le Seigneur rappelle peut-être une parole. Le Seigneur dit peut-être je l'ai fait, mais à l'intérieur de ton cœur, il y a une assurance, une conviction. Et tant que tu n'as pas cette conviction que Dieu l'a fait, tu as beau prendre marque 11, 24 et dire, oui, je crois que tu l'as fait, je crois que tu l'as fait, la réalité c'est que tu ne crois pas encore, tu crois que Dieu va le faire, mais tu ne crois pas que Dieu l'a fait, donc le petit nuage n'est pas encore apparu, tu n'as pas encore vu ton nuage, donc persévère dans la prière avec ferveur et avec foi. Et à un moment donné, pouf, ta conviction vient, le témoignage vient. Tu ne sais pas comment ça se produit, mais je sais que je sais que je sais que je sais. On pourrait vous raconter, chacun d'entre nous peut-être, on pourrait vous raconter des histoires. Je me souviens de ma femme avec la gale, vous connaissez son histoire, elle a prié, 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 prié. Est-ce que toutes les fois d'avant c'était inutile ? Non, toutes les fois d'avant ont été un tremplin vers sa percée. Mais à un moment donné, la septième fois peut-être, elle rentre et là je rentre du travail et tout à coup, boum, elle sait. Comment tu sais ? Je ne sais pas, je sais que je sais que je sais, c'est fait. Jette les médicaments à la poubelle. Comment tu as jeté de la pommade à la poubelle ? Oui, j'ai jeté de la pommade à la poubelle, mais comment tu sais ça ? Je sais parce que je suis rentré dans la prière, j'ai déclaré quelque chose, j'ai demandé quelque chose. Mais cette fois, j'ai la conviction, cette fois, j'ai la conviction, cette fois, j'ai la conviction d'avoir été entendu, cette fois, j'ai la conviction d'avoir reçu. Le nuage, c'est je sais que je sais que je sais que je sais que je sais. Mais si tu abandonnes la prière avant, le nuage ne viendra jamais. Élie, s'il avait arrêté de prier avec insistance, le nuage ne viendrait jamais. On ne peut pas par nous-mêmes dire je sais que je sais que je sais que je sais. On a besoin que quelque chose dans l'esprit se passe. On a besoin du témoignage du Saint-Esprit aussi. On a besoin. Et quand tu sais que tu sais que tu sais, je peux te dire, n'importe qui peut venir te dire, non, c'est pas fait, non, t'es sûr que, non, t'es sûr que tu dois aller là ? Non, tu sais que, non, mais je sais, je sais. Tu peux me dire ce que tu veux, que 1 plus 1 égale 2, moi je te dirais 1 plus 1, ça fait 4. Je sais, je sais, je le sais, c'est tout. C'est pas discutable, c'est le témoignage de ton cœur. Alors, tu as vu ton nuage, tu as vu ton nuage, tu as vu ta percée, mais il faut prier jusqu'à cette percée. Le nuage, c'est peut-être pour certains une parole prophétique. Certains, ce sera la conviction du je sais, je sais, je sais, je sais. Pour d'autres, ce sera peut-être une parole prophétique, peut-être pas une, mais peut-être deux, peut-être pas deux, mais peut-être trois, peut-être une quatrième confirmation, peut-être une cinquième, et peut-être même une dixième. Mais à la dixième, je sais, je sais, j'ai vu mon nuage. Je suis inébranlable, je suis indétrônable, je suis enraciné sur une conviction profonde, parce que dans la prière, le nuage, je l'ai vu. Je me souviens de ma femme quand on voulait avoir un enfant. On a eu des victoires à l'église, une prédication, elle a prié. Mais au fond d'elle, même si elle savait que Dieu allait lui donner des enfants, même si les médecins ont dit que ce n'était pas possible sans traitement, elle savait que Dieu allait le faire. Mais le fait de savoir que Dieu va le faire ne signifie pas que Dieu l'a déjà fait. Ici, je ne parle pas de l'œuvre de la croix qui a ouvert le ciel pour nous, qui a déchiré le voile, qui fait que les anges sont là et toujours prêts à agir et intervenir. Non, là, je parle de, je sais que Dieu l'a fait, non, je sais qu'un ange est descendu pour opérer son travail. Comme Daniel, l'ange a été envoyé. Vous voyez ? Et puis, elle a prié, elle a percé, elle a tapé, elle a remercié, elle a loué, elle a confessé, elle a prié avec insistance. Mais pour autant, elle était dans la dimension de Dieu va le faire. Donc, elle continue à insister. Mais à un moment donné, elle est allée à une soirée et là, il y a une sœur assise à table avec elle, une sœur chrétienne, qui dit qu'elle ne connaît pas une femme de pasteur, qui lui dit, elle est elle-même pasteur, elle dit, Dieu a entendu ta prière. Et là, elle est touchée, elle dit, oh, Seigneur, je ne sais plus exactement, mais en gros, c'est, si, Seigneur, là, tu me parles, mais ce n'était pas encore assez. Juste après, quelqu'un prend le micro, elle n'avait pas entendu ce que cette sœur avait dit. Et cette sœur, saisie par l'esprit, dit, Dieu a entendu ta prière. Et là, ma femme est profondément touchée dans son fort intérieur. Son nuage est là. Alléluia. Est-ce que tu veux voir ton nuage ? Peut-être que tu as reçu déjà une parole prophétique dans ton brouhaha, peut-être que tu, mais tu n'as pas encore cette conviction. Tu dois continuer, tu dois continuer, tu dois continuer dans la prière, tu dois persévérer jusqu'à ce que le nuage soit là. Une deuxième parole prophétique va peut-être venir et te dissiper les ténèbres et te montrer le sentier que tu dois suivre. Alléluia. Est-ce qu'on peut courber nos têtes dans sa présence ? Je ne vais pas vous demander de vous avancer. L'objectif de ce message, c'est de raviver la vie de prière et de foi pour le surnaturel dans vos vies. L'objectif de ce message, c'est que même si vous avez des cheveux blancs sur votre tête et que ça fait 60 ans que vous êtes dans des églises évangéliques, c'est de retrouver ces premières dispositions du Dieu surnaturel, ces premières dispositions du Dieu de l'impossible. L'objectif de ce message, c'est de raviver la foi et l'espoir dans le cœur de ceux qui ont abandonné. L'objectif de ce message, c'est que ta vie devienne un témoignage. L'objectif de ce message, c'est que la joie soit sur ton visage là où il y a du deuil et tu as raison d'être triste. Mais maintenant, remplace cette tristesse par de la joie parce que ton Dieu va t'exaucer, parce que tu vas te lever, parce que tu vas faire preuve de ferveur. Comme Daniel, tu persévères dans la prière jusqu'à ce que Dieu envoie un an dans ta situation pour te transmettre le message qu'il a pour toi. Tu es dans la confusion, tu es dans le trouble, tu es dans le désarroi pour ta vie. Tu es à gauche, tu n'es pas bien. Tu es à droite, tu n'es pas bien. Tu es devant, tu n'es pas bien. Tu es derrière, tu n'es pas bien. Il y a grande confusion, il y a ténèbre, il y a obscurité. Tu ne vois plus rien, tu ne comprends plus rien. Tu dis, Seigneur, je pensais que c'était ma place, mais je ne me sens pas à ma place. Seigneur, pourquoi, pourquoi, aujourd'hui, ne te pose plus de questions pour le pourquoi, mais crois dans le Dieu qui a envoyé des anges pour des hommes qui étaient moins bien que toi. Parce que la parole de Dieu dit, alléluia, que quelqu'un m'écoute, la parole de Dieu dit que le plus petit dans le royaume de Dieu, il est plus grand que Jean-Baptiste, et Jean-Baptiste est plus grand que tous les hommes nés d'une femme sur la terre. Il n'y a pas eu de plus grand que Jean-Baptiste, mais pourtant le plus mésirable des chrétiens nés de nouveau est plus grand que Jean-Baptiste. Alors je suis plus grand que Élie, je suis plus grand que Jean-Baptiste, même si je n'ai pas une superbe opinion de moi. Jésus a dit, à cause de l'Esprit en moi, à cause de la régénération, à cause de la nouvelle naissance, je suis plus grand que Élie. Et si pour Daniel, Dieu a envoyé son ange, parce qu'il a eu à cœur de s'humilier, de jeûner, de prier, et de s'attendre au Dieu des cieux, à combien plus forte raison, Dieu lui-même enverra pour moi qui est le Saint-Esprit, son ange dans ma situation, son ange pour me conseiller, son ange pour me fortifier, son ange pour me donner mon nuage. Quand j'aurai vu son ange agir, quand j'aurai vu le signe, je saurais, et quand je saurais, je saurais que je saurais, la confusion sera bânie. Persévère dans la prière jusqu'à ce que l'ange de Dieu vienne. Persévère dans la prière jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu te parle. Persévère dans la prière jusqu'à ce que le ciel fasse quelque chose de surnaturel dans ta situation. Persévère dans la prière comme Élie. Élie a persévéré dans la prière. Élie ne s'est pas arrêté à Ignapoint jusqu'à ce que la pluie vienne. Persévère dans la prière jusqu'à ce que la pluie vienne sur le désert de ta vie. Persévère dans la prière jusqu'à ce que la pluie vienne sur le désert de ton âme. Persévère dans la prière jusqu'à ce que la pluie vienne sur le désert de ton corps. Persévère dans la prière jusqu'à ce que la pluie vienne sur le désert de ton entreprise. Persévère dans la prière jusqu'à ce que la pluie vienne sur le désert de ton association. Persévère dans la prière jusqu'à ce que la pluie vienne sur le désert de ton ministère. Persévère dans la prière jusqu'à ce que la pluie tombe. Un nuage se forme sur ta vie. Dis à Dieu avant la fin de l'année. Avant la fin de l'année. Avant de la fin de cette année. Ma peur sera confondue en joie. Avant la fin de l'année. Avant la fin de l'année. Je verrai. Je verrai. Je verrai. Je verrai. Je verrai. La justice qui me sera faite. On t'a beaucoup accusé. On t'a beaucoup délaissé. On t'a beaucoup meurtri. Et tu es blessé. Et dans le désert de tes émotions. Et dans le désert de ta solitude. Et dans le désert de ta blessure. Tu as crié à Dieu. Mais tu as arrêté. Dieu dit. Crois en moi. Car je vais me lever. Je vais venir te visiter. Crois en moi. Et je viendrai te chercher. Crois en moi. Et je viendrai te consoler.